Paris, mercredi 14 septembre du côté de la place de la Bourse. Dans l'enceinte du palais Bronniard, on remarque une forte densité de coureurs au large. Et il y a forcément une explication à cela, car comme le mentionnent les agendas, c'est aujourd'hui qu'a lieu la conférence de presse du 8e Vendée Globe. La conférence de presse, celle où tous les skippers annoncés au départ se doivent d'être présents. C'est le lancement officiel, on va dire, médiatique, et aussi auprès du grand public, le départ approche, c'est pour nous dans quelques semaines. Nous, ça fait un petit moment qu'on s'y prépare, ce n'est pas le lancement de notre préparation, loin de là, parce que ça fait presque deux ans qu'on prépare ce Vendée Globe avec Bon Populaire. Mais oui, c'est sûr que ça va lancer les hostilités, le départ approche. Dans un mois, on sera au Sable d'Olonne avec les bateaux, et ensuite le 6 novembre le départ, donc ça va venir vite. Qu'est-il ressorti de cette conférence de presse ? Eh bien tout d'abord que 29 concurrents ont rempli toutes leurs obligations et sont en mesure de prendre le départ. Ensuite, que dix nationalités sont représentées, un record dans l'histoire du Vendée Globe, qui concrétise là son objectif d'ouverture vers l'international, mais pas seulement. Je trouve que c'est un plateau que je qualifierais à la fois d'éclectique, riche et attachant. On retrouve une variété de bateaux, des bateaux avec foil, des bateaux sans foil, des bateaux neufs, des bateaux plus anciens qui ont été réadaptés. Je trouve que c'est peut-être le côté éclectique qui, au niveau sportif, interroge tout le monde en se disant qui va pouvoir le gagner cette année. Là est la question que tout un chacun ne manquera pas de se poser au cours des prochains mois. Au rayon des chiffres à retenir, nous pouvons noter que le plateau éclectique cher au président Ouvinet sera composé de 15 récidivistes, dont un ancien vainqueur, Vincent Rioux, et de 14 bisous. Que le Suisse Alan Roura, à 23 ans, est le concurrent le plus jeune, là encore du jamais vu dans le Vendée Globe. Que le plus âgé est l'américain Rich Wilson, 66 ans. Et que Conrad Coleman, premier néo-zélandais à défier l'Everest des mers, sait pourquoi il est là. Sur le fond, Thomas Ruyand, première participation également, ne dit pas autre chose, mais il le fait avec d'autres mots. On a toujours envie de repousser un peu, de mettre plus loin le curseur, et c'est valable pour la voile et la course au large. J'ai commencé en mini 6,50. Aujourd'hui, je me retrouve sur les grands frères de ces petits bateaux. C'est notre Graal, nous les marins solitaires. Donc oui, en tout cas, c'est un rêve depuis pas très longtemps, mais en tout cas, c'est un rêve qui va se réaliser. Aussi, dans le contexte actuel que nous connaissons, il était nécessaire d'insister sur l'un des aspects les plus importants du Vendée Globe. Le Vendée Globe, c'est ce message qu'un homme, dans sa faiblesse, peut affronter toutes les péripéties, la force notamment de tous les éléments. Et c'est ça, la vie. Et c'est un message qui est un message, je trouve, d'espérance extraordinaire. Cette conférence de presse nous a également permis de découvrir le village du Vendée Globe au Sable d'Olonne, où nous nous transporterons à partir du 15 octobre. Quotidiennement, pendant les trois semaines qui précèdent le départ, nous rendrons compte de l'actualité de l'événement et à coup sûr, de sa montée en puissance.